Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo du chapitre 8 qui s'intéressait aux métriques et à la visualisation et on va conclure par le point d'orgue de ce chapitre qui va être comment on va pouvoir faire ça pour travailler sur ce qu'on va appeler des anti-patrons parce qu'on a passé pas mal de temps à s'intéresser aux patrons de conception qui sont des bonnes solutions, mais on a aussi les patrons de conception qui sont des mauvaises solutions récurrentes qu'on a déjà un peu rencontrées avant, comme la classe Dieu et ce genre de choses et comment on va pouvoir faire pour appliquer du réusinage donc du refactoring à nos éléments. La vraie difficulté, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là on est sur une activité de conception au long terme on n'est pas juste sur la fabrication d'un code à un moment donné pour répondre à un produit mais on est bien, enfin à une spécification de produit mais on est bien à la caractérisation globale de comment notre logiciel va pouvoir évoluer et être maintenable sur le long terme grâce à notre activité de conception. Le point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est que faire du logiciel un peu crado c'est pas si compliqué que ça et on est souvent confronté, nous, quand on est un développeur à ce qu'on appelle notre propre ego de développeur c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait faire bien mieux que ce qui a été fait et on a envie de toujours tout refaire. Alors tout refaire, c'est pas forcément une bonne idée puisque si le logiciel est arrivé dans cet état-là, c'est pas forcément que les développeurs d'avant étaient stupides ça peut être tout un ensemble de facteurs qui font que vous n'arriverez pas forcément à fabriquer un truc qui soit complètement différent de ce qui existait initialement ça peut être des contraintes budgétaires, ça peut être des contraintes techniques ça peut être des contraintes métiers, de la logique d'affaires dont vous avez pas encore saisi complètement la complexité il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'au final, si le logiciel est comme ça, il faut vivre avec et ce qu'on va essayer de faire, c'est de réparer les endroits où on peut identifier qu'il y a des gros problèmes en appliquant des méthodes de réusinage comme on va voir à la fin de cette vidéo. Avant d'arriver sur le réusinage, on va s'intéresser à c'est quoi un anti-patron parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les patrons de conception donc patron de conception, bonne solution avec plein d'avantages et moins d'inconvénients que d'avantages à une situation récurrente et bien anti-patron c'est exactement l'inverse donc c'est des problèmes récurrents qui arrivent très souvent si on suit le chemin de moins de résistance et qu'on ne fait pas attention à maintenir une bonne conception objet dans nos applications. Par exemple, le blob, donc la classe U, c'est un défaut de conception qui est très très classique dans les applications objet parce que plutôt que de décomposer la logique d'affaires sur différents objets et les faire coopérer par envoi de messages on centralise tout le processus dans une seule classe et puis tout ça, ça discute avec des classes de données qui contiennent uniquement des données et pas de traitement. Donc là, très clairement, on l'a vu dans les vidéos précédentes on l'a vu à travers tout le contenu de ce cours on cherche vraiment à éviter ça pour obtenir des systèmes objet qui soient évolutifs et maintenables. Mais il y en a plein d'autres des anti-patrons alors là, on ne va pas faire un catalogue comme on l'a fait sur les patrons de conception puisque ça ferait beaucoup et puis ce n'est pas vraiment l'objet du cours là, on va juste s'intéresser à en voir certains pour vous donner l'intuition de ce que c'est et puis vous avez sur la page web du cours un lien vers un catalogue d'anti-patrons vous pouvez les regarder si vous voulez aller plus dans le détail à ce niveau-là. Par exemple, un anti-patron qui est assez classique et pareil sur lequel vous êtes confronté assez souvent surtout en début de carrière c'est le fleuve de lave. Le fleuve de lave, c'est quoi ? C'est à un moment, une mauvaise décision a été prise. Ça, ça arrive. Et puis on a vu que dans le cadre d'un développement logiciel faire des erreurs, c'est logique et qu'il faut apprendre à vivre avec. Mais là, quand est-ce que ça devient un vrai problème et un problème tellement récurrent qu'on lui a donné un nom c'est quand cette mauvaise décision on ne l'a pas forcément identifiée à temps ou on l'a identifiée mais on l'a laissée en tant que telle dans cet état-là et bien tout simplement, cette mauvaise décision elle a coulé un peu partout dans le code et puis elle s'est solidifiée. Donc maintenant, toute la base de code repose sur cette mauvaise décision qui s'est bien ancrée dans la totalité du logiciel c'est potentiellement à certains endroits du code mort c'est potentiellement du code qui est là on ne sait pas trop pourquoi il est là mais si on l'enlève, ça ne marche plus. C'est aussi du code où il y a plein de couplages avec tout le reste du système et donc enlever ce code-là coûterait atrocement trop cher maintenant qu'on se rend compte que ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc on est vraiment avec le fluff de lave sur l'idée d'une solidification d'une erreur. C'est pour ça qu'il faut être assez critique sur vos propres conceptions et sur vos propres codes pour éviter les fluff de lave donc faire attention quand vous développez quand vous caractérisez une situation de dette où il y a vraiment un problème il faut la réparer au plus tôt pour faire en sorte que justement elle ne se solidifie pas cette dette dans votre système et ça, ça vous amènerait à la banqueroute à la fin. Un autre antipatron qui est assez classique toujours dans le code que vous développez j'ai choisi cela justement parce que c'est ce que vous rencontrez le plus facilement et le plus souvent quand vous commencez à vous intéresser à de la conception c'est ce qu'on appelle le poltergeist ou encore l'esprit frappeur. Ça, c'est quand vous faites exactement l'inverse d'un fluff de lave quand vous essayez de trop décomposer un blob, pardon vous essayez de tout décomposer en plein de tout petits objets et en fait ces objets ils n'ont aucune vocation à être vraiment des objets vis-à-vis de la logique d'affaires sur laquelle on est en train de travailler donc c'est des objets qui apparaissent et disparaissent un peu comme des fantômes ou des esprits frappeurs donc des fois ils sont là et des fois ils ne sont pas là ils apparaissent et disparaissent en un instant donc en faisant ça on a potentiellement l'impression qu'on a fait une bonne application d'objets parce qu'il y a plein d'objets qui s'envoient plein de messages c'est cool mais en fait on passe notre temps à créer des objets qui vont envoyer un seul message et puis après disparaître pour être remplacés par un nouvel objet plus tard et donc ce clignotement ça fait énormément de travail au ramasse-miettes ça fait énormément de travail au système-objet et ce n'est pas forcément génial parce qu'en termes de distribution de responsabilité des objets qui n'existent qu'une fraction de seconde ce n'est pas une super idée sur une logique d'affaires un peu plus complexe que ça ça c'est assez caractéristique le champ de mine du développement logiciel majoritairement étudiant ou en tout cas quand on voit certains rendus de TP ça ressemble vraiment à des champs de mine c'est une fragilisation de la base de code à cause de dette technique mais cette dette technique au lieu de la rembourser et bien on va tout simplement la masquer donc on va assembler des couches et des couches et des couches on va faire en sorte que cette dette ne se voit plus trop mais elle est quand même bien présente et c'est proche du fleuve de lave parce que le fleuve de lave c'est une mauvaise décision qui s'est solidifiée maintenant on est obligé de continuer à vivre avec cette mauvaise décision et ça nous ralentit dans notre manière de développer le logiciel le champ de mine c'est une mauvaise décision mais qui peut exploser à tout moment parce qu'on n'est pas en contrôle on n'est pas en maîtrise de ce qui est en train de se passer alors ça ça se définit et ça se traite avec de la documentation ça se traite avec du test ça se traite avec du refactoring ou en tout cas un travail de réécriture sur les endroits qui sont minés pour faire en sorte d'assainir le code source et que les développeurs soient en contrôle de la base de code c'est la notion de contrôle qui est vraiment importante si vous copiez-collez du code depuis Stack Overflow et que vous mettez ça au cœur de votre logique d'affaires à un moment ça va vous péter au visage si vous n'avez pas compris vraiment concrètement ce que ça fait et une dernière qui est assez classique aussi et qui est liée un peu à la classe Dieu c'est ce qu'on va appeler le couteau suisse le couteau suisse c'est quand on n'a pas respecté le principe de responsabilité unique et qu'on se retrouve avec une absence de responsabilisation donc on a des classes qui font tout et donc par définition qui font n'importe quoi et quand on est développeur et qu'on arrive dans un système où il y a des couteaux suisses savoir où est la fonctionnalité savoir où est la responsabilité savoir pourquoi il faut le faire dans telle classe et pas dans telle autre c'est extrêmement compliqué et donc ça pose des problématiques de maintenance sur le long terme parce que si je n'arrive pas à trouver où dans l'application quelque chose doit être fait ou quelque chose est fait et bien peut-être je vais le refaire à côté donc ça va introduire de la duplication de fonctionnalités ou pire de la duplication de code et on va être dans une situation qui est vraiment pas saine en termes de maintenance puis il y en a bien évidemment plein d'autres qui sont toujours au niveau du code par exemple on peut parler de code spaghetti ou de programmation copier-coller le code spaghetti c'est quand on a du code qui est fortement couplé et où en fait on a l'impression qu'on a découpé en objets mais tous les objets communiquent les uns avec les autres fait que quand on en attrape un en fait il n'est pas du tout réutilisable parce que tout le reste de la grappe d'objets va venir avec lui donc ça c'est pas très intéressant programmation copier-coller c'est une mauvaise utilisation de la réalisation et de l'héritage et donc de la généralisation où on va copier-coller les fonctionnalités un petit peu partout dans le système plutôt que de bien réutiliser des choses ou bien définir les bonnes abstractions qui permettraient de gérer plusieurs types sous un même type commun le type général donc ça ça pose des problèmes d'entrelacement et ça permet ça envoie surtout un logiciel ce logiciel va devenir un cauchemar de maintenance sur le long terme parce que le code spaghetti est extrêmement difficile à faire évoluer parce que dès qu'on touche à quelque chose ça touche à tout le reste et puis la programmation copier-coller le problème c'est comme l'information est dupliquée si on fixe un bug ou qu'on fait une évolution à un endroit dans le logiciel et bien cette évolution elle n'est pas automatiquement répercutée dans tous les autres endroits il faut identifier à la main tous les endroits où on a fait les copier-coller donc ça c'est vraiment important le couplage et la duplication de code c'est vraiment deux choses qu'on voit avoir pour le couplage il doit être minimal et pour la duplication de code elle doit vraiment être égale à zéro vous ne devez pas avoir de code dupliqué dans votre système c'est vraiment critique de ne pas avoir ça ensuite ça c'était vraiment au niveau du code et de l'écriture du code en tant que tel on a des patrons de conception qui vont être un petit peu plus globaux qui vont être par exemple sur les choix technologiques alors sur les choix technologiques on a ce qui s'appelle le marteau doré ou la balle d'argent le marteau doré donc golden hammer son principe c'est de dire ok moi j'ai une technologie et elle marche tout le temps j'utilise G-Unit dès qu'il faut faire des tests oui mais G-Unit c'est fait pour faire des tests unitaires c'est pas fait pour faire des tests d'acceptation c'est pas fait pour faire des tests end-to-end c'est pas fait pour faire des tests de fumée oui mais c'est pas grave c'est G-Unit qu'on va utiliser je dois faire du web j'utilise Ruby on Rails ou j'utilise React oui mais c'est pas une application à 5 ans qu'on est en train de définir oui mais j'utilise React quand même donc vous voyez cette idée j'ai une technologie et du coup j'essaye de faire en sorte que mon problème s'adapte à la technologie ou au paradigme que j'ai choisi là nous on s'est intéressé dans ce cours au paradigme de conception objet il y a des problèmes qui s'expriment bien en objet il y a d'autres problèmes qui s'expriment pas bien en objet et pour lesquels utiliser une conception orientée objet serait pas une bonne idée la balle d'argent c'est un peu l'inverse c'est de dire on va pas chercher le meilleur compromis possible c'est on va chercher la solution ultime qui résout tous les problèmes et bien ça on l'a vu que ça pose des problèmes parce que tous les problèmes je sais pas les caractériser savoir que c'est la solution ultime donc la meilleure dans l'absolu pour tous les problèmes même ceux que je connais pas encore je peux pas le dire et donc en faisant ça on cherche la meilleure conception et comme on l'a vu la meilleure conception par construction elle existe pas parce qu'elle doit résulter d'un compromis entre plein de dimensions différentes qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre développement de logiciel et de notre analyse fonctionnelle faite avec le client ou en tout cas le commanditaire donc pareil il faut faire attention à ça il faut pas s'enfermer dans une technologie en essayant de tout faire rentrer dans un paradigme et il faut pas non plus chercher la conception ultime parce que ça c'est deux antipatrons de développement à gros grain sur votre projet il existe aussi des antipatrons qui sont organisationnels par exemple le bike-shading qui a été très popularisé par la distribution Linux BSD c'est dans l'idée de focus sur des détails inutiles et après on a tellement passé de temps à discuter de détails complètement inutiles et qui sont pas vraiment critiques à la logique d'affaires que quand on doit s'intéresser à la grosse fonctionnalité au gros coeur et bien là on a plus de temps pour le faire ça a été conscient en 1957 en organisation des entreprises et des systèmes humains par Parkinson comme étant la loi de la trivialité et pourquoi ça s'appelle bike-shading parce qu'en fait l'exemple qui est utilisé classiquement c'est la construction d'une centrale nucléaire et puis en fait on passe 90% du temps de discussion sur la conception de la centrale nucléaire à parler du garage à vélo et puis il reste 10% du temps pour parler vraiment du truc potentiellement dangereux la centrale nucléaire donc il faut faire attention quand vous faites votre activité de conception on a parlé plusieurs fois de ne pas faire d'overengineering donc de ne pas prévoir des trucs qui n'arriveront jamais ou de ne pas essayer de prévoir des trucs qui n'arriveront jamais et là on est vraiment dans choisir ses batailles donc caractériser les trucs qui sont importants dans le système et mettre en avant un effort de conception sur ces choses-là en laissant moins de temps pour ce qui relève du détail on a aussi un autre anti-patron organisationnel qui est le développement dirigé par le signal d'alarme où là en fait on va potentiellement attendre une situation catastrophique pour faire plier les exigences de qualité par exemple ne pas développer de tests jusqu'à la dernière minute pour finalement dire on n'a plus le temps de développer des tests donc ça ne sert à rien de tester l'application mettons ça en production c'est aussi une des lois de Parkinson qui en gros dit que si on a un travail à faire et qu'on attend la dernière minute et bien ce travail ne prendra qu'une seule minute à faire ce qui bien évidemment dit beaucoup de choses sur la qualité du travail qu'on va livrer ça devrait vous rappeler certains échos sur des remises de travaux pratiques ou de projets de session par exemple c'est vraiment important d'utiliser à bonne naissance tout le temps qu'on a à disposition et pas de faire rusher le truc à la fin à deux heures de la date de remise donc pour régler ces problèmes pas les problèmes organisationnels dont je viens de parler mais les problèmes à grain plus fin comme l'organisation du code et donc ce qu'on a vu potentiellement les blobs les poltergeists et ce genre de choses on va avoir à disposition un autre outil qui est une discipline de refactoring alors refactoring réusinage souvent vous l'utilisez mal pourquoi vous l'utilisez mal parce que vous n'avez pas vraiment caractérisé le terme un refactoring donc un réusinage c'est un changement interne à la structure de votre système donc vous avez un système objet qui existe qui fait des choses il a une réalisation fonctionnelle il fait un ensemble de fonctionnalités et c'est juste sa structure donc à l'intérieur ce qui est caché à l'intérieur des objets ou du système qui est vraiment pas bon et ce qu'on va chercher à faire c'est à réécrire l'intérieur du système sans changer le comportement apparent externe donc un refactoring c'est toujours une modification du code isofonctionnel on ne rajoute pas de fonctionnalités pendant qu'on refactore on n'enlève pas de fonctionnalités pendant qu'on refactore l'idée c'est vraiment de faire exactement la même chose que ce qu'on avait avant mais mieux d'un point de vue structuration donc l'application de refactoring l'action de réusinage pardon c'est la restructuration du logiciel en appliquant un ensemble de petits réusinages à certains endroits donc on est vraiment toujours dans l'idée je ne change pas le comportement quand je refactore donc il ne faut pas faire des commits de refactoring plus ajout de fonctionnalités c'est deux choses différentes dans un premier temps je remets propre je nettoie je rembourse ma dette et une fois que ça c'est fait et bien je bascule sur l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité comment le réusinage s'intègre dans une activité de conception parce qu'on pourrait dire c'est bizarre la conception vient en amont très souvent et du coup le réusinage vient plutôt après c'est vraiment un complément comme on l'a dit plusieurs fois la conception ultime n'existe pas on va faire des erreurs de conception et bien ces erreurs il va falloir les rembourser à un moment ou à un autre et bien ce remboursement pardon ce remboursement c'est un réusinage donc on a essayé d'anticiper le plus de choses possibles on a conçu mais on a raté des trucs et bien le réusinage va nous permettre d'améliorer ce qu'on avait déjà livré et ça ça va nous permettre de produire du soft qu'on va améliorer en continu donc à chaque fois on va prendre de la rétrospective pour faire en sorte de fixer tous les petits détails qui ne vont pas pour faire pendre le logiciel vers une sorte de qualité absolue alors bien évidemment ça c'est dans le meilleur des mondes quand on a toutes les ressources pour faire ça mais il faut quand même comme on l'a vu plusieurs fois se pousser à rembourser sa dette le plus rapidement possible et à faire en sorte que tout ce qui dès qu'on identifie un défaut de conception de notre système de trouver un moyen de où l'identifier et le rembourser le plus vite possible il y a aussi toute une discipline d'architecture qu'on va appeler l'architecture émergente qui elle a pour vocation à faire émerger la conception donc l'idée n'est pas d'avoir une conception faite en amont mais plutôt de développer directement au niveau du code et de faire sortir la conception de la manière dont on développe ça ça a été très mis en avant par la mouvance test-driven development qui défend vraiment ça on en est un peu revenu depuis parce que ça ça demande en fait des développeurs avec énormément d'expertise et énormément d'expérience pour faire émerger la bonne architecture pourquoi réusiner ? et bien c'est toujours relié à la notion de dette dont je parlais si les programmes sont complexes à lire avec de la duplication plein de conditions parce qu'on a mal géré l'héritage tout ça ça nous amène à une modification complexe et donc cette modification complexe elle nous pose des problèmes d'évolutivité et de maintenance sur le long terme donc toujours garder en tête c'est normal de faire des erreurs c'est normal de s'endetter au démarrage mais il faut bien garder en tête de rembourser sa dette à un moment ou à un autre et dans ce contexte là l'importance des tests est vraiment cruciale parce qu'on l'a vu la conception est une activité amont on va développer mais quand on va refactorer pour rembourser potentiellement notre technique à cet endroit là et bien il va falloir s'assurer qu'on n'a pas cassé le logiciel qu'on n'a pas régressé donc les tests c'est comme une ceinture de sécurité un rail de sécurité qui va garantir que avant et après refactoring on a le même comportement alors un test c'est pas une preuve donc bien évidemment on a dans le test et bien pas la notion de ça fait exactement le même fonctionnement par contre ce qu'on peut garantir c'est que tous les 4 tests qui passaient avant continuent à passer après le refactoring donc c'est une espèce de confiance en soi sur le fait que ouais c'est déjà pas si mal en fait en termes de refactoring on n'a pas changé le comportement qu'on est déjà capable d'observer à quel moment on décide de réusiner c'est toujours très compliqué parce que si on réusine trop tôt on va aller vers de l'overengineering parce qu'on va trop généraliser trop tôt puis si on généralise trop tard on va être dans une situation de fleuve de lave parce que là on a une mauvaise décision un principe de dette qui a été complètement solidifié dans le code et on est rendu à une situation où on ne peut plus l'enlever parce que sortir ça au marteau piqueur ça va être extrêmement compliqué Martin Foller propose sur son blog la règle de 3 qui dit quand on doit faire quelque chose pour la première fois on le fait si on doit le faire une deuxième fois et que c'est similaire à ce qu'on avait fait on doit s'inquiéter que ça commence à être un problème mais on va le faire quand même et puis là si une troisième fois on est rendu à devoir faire quelque chose de similaire alors là il faut réusiner pour factoriser concrètement comment ça fonctionne un réusinage et bien c'est une action sur le code donc on peut agir sur le code à plusieurs niveaux il y a plein de règles de réusinage il y a un excellent livre de Martin Foller que je vous ai mis en référence sur le site du cours qui vous permettra d'aller plus loin sur le sujet si vous voulez qui décrit plein de patrons de réusinage de règles de transformation de code qui permettent de faire des réusinages ça travaille sur du code donc ça travaille au niveau de la méthode ou au niveau des classes ça peut être des choses reliées à la structure je vais déplacer des méthodes ou ça peut être des choses reliées à la logique d'affaires donc ça va être je vais remplacer le contenu d'une méthode par un appel à une autre méthode ou ce genre de choses j'insiste vraiment fortement la définition même d'un refactoring c'est que c'est une transformation isofonctionnelle donc on est uniquement en train de réécrire la structure du code on n'est pas en train de changer le comportement de l'application on va regarder ici deux exemples de réusinage et puis je ferai une démo de la première et puis d'une autre dans IntelliJ à la fin de cette vidéo l'extraction de méthode par exemple c'est j'ai à plusieurs endroits dans mon code de la duplication et un ensemble d'instructions qui pourraient être sémantiquement regroupés avec un nom donné pour en faire une méthode d'objet donc que dit ce réusinage et bien cette règle de refactoring elle dit on va prendre ce bout de code on va le transformer en méthode ou en fonction et puis là où le bout de code était présent dans le logiciel on va simplement appeler la fonction qu'on vient de créer le inline method c'est l'inverse de extract method c'est quand on a fait une méthode mais qui au final son contenu il est aussi facile à lire que d'appeler la méthode donc plutôt de payer un appel de méthode pour exécuter une instruction on va remplacer la méthode on va supprimer la méthode qu'on avait créée et remplacer tous les endroits où elle était appelée par son corps parce que justement c'était suffisamment lisible les problèmes qu'on a avec du réusinage c'est ça consomme du temps tout le temps qu'on passe à réusiner on ne le passe pas à développer donc potentiellement ça c'est un problème ça peut avoir un impact sur les performances donc il faut faire attention quand on réusine à faire en sorte qu'on n'ait pas potentiellement détruit les performances des objets ou en tout cas trop ralentir le système et ça va potentiellement des fois très invasif sur le code parce qu'il va falloir déplacer des choses changer des choses dans la hiérarchie d'héritage et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'on utilise souvent un outillage automatique qu'on va voir juste sur la diapositive suivante et c'est assez intéressant vous essayez de l'utiliser alors des fois ça ne fait pas ce que vous voulez parce que vous ne l'avez pas compris ou vous l'avez mal configuré mais d'autres fois c'est vraiment extrêmement puissant et puis ça permet de bien remettre carré du code juste en quelques clics dans l'IDE un lien avec les architectures en couches et puis les architectures objets comme on travaille beaucoup sur l'encapsulation et qu'on a pas mal travaillé sur la loi de Demeter donc le fait qu'on ne va pas fouiller dans les objets des autres mais on s'intéresse juste à envoyer des messages fonctionnels et bien en faisant ça ça nous permet de garantir que les objets coopèrent entre eux via leurs interfaces publiques fait qu'en tant que réusinage d'un point de vue du réusinage tant qu'on refactore les machins qui sont privés à l'intérieur des objets ça n'a aucun impact sur le reste de la base de code et ça c'est vraiment super cool d'un point de vue évolution ça veut dire qu'on peut tout changer à l'intérieur des objets sans que ça change le contrat et donc sans que ça change les gens qui appellent l'objet qu'on est en train de refactorer sur une grosse base de code réusiner c'est potentiellement compliqué puisqu'il faut renommer des choses à l'échelle de partout il faut déplacer des méthodes il faut identifier du code dupliqué et tout ça c'est des choses qui sont extrêmement répétitives et qu'on pourrait avoir tendance en tant que fainéant de développeur à vouloir déléguer à une machine et bien c'est exactement ce qu'on va faire avec l'automatisation des opérations de réusinage c'est pour ça que les règles de réusinage qu'il y a par exemple dans le livre de Martin Foller sont extrêmement caractéristiques et elles sont pour la plupart complètement automatisables donc on peut utiliser ça pour tout simplement pallier des dépôts de conception et si maintenant on a des règles automatiques qui permettent de réparer du logiciel ce qu'on peut faire c'est réparer du logiciel automatiquement par exemple il y a sur GitHub un bot qui a été défini par des collègues de Lille et du KTH en Suède donc c'est l'équipe de Martin Montpérus puis il y a Simon Hurli qui a travaillé dessus aussi beaucoup qui s'appelle RepairMator et donc ce bug qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il identifie des défauts dans du code et puis il fabrique des pull requests donc c'est un logiciel qui va lire du logiciel et fabriquer des patches qu'il va envoyer aux développeurs et en fait très souvent les développeurs ils acceptent parce que ça fixe un bug donc c'est plutôt cool et ce type de réparation on peut le faire automatiquement ça c'est une initiative académique qui marche sur un champ d'application limité il y a des choses qui fonctionnent à une échelle un petit peu plus industrielle Coxinel c'est aussi un outcome dans le laboratoire de recherche c'est l'équipe Régal du Lipsys qui le développe avec Julia Lawal et Gilles Muller et en fait ce qu'ils ont défini c'est un petit de réparation du code source de Linux donc il y a tout un ensemble de règles à respecter quand on développe du code source pour Linux sur les allocations mémoires par exemple quand on fait ça dans l'espace noyau et ils ont proposé via Coxinel un ensemble de règles qui permettent d'aller réparer le code des contributions Linux pour faire en sorte que ça s'intègre bien dans le système et si vous avez dans le code source de Linux donc vous clonez le code source de Linux il y a un répertoire Coxinel dans lequel vous avez toutes ces règles de réparation qui sont applicables à l'ensemble du code du noyau je vais vous montrer maintenant une courte démonstration d'Intelligy pour voir ce que peut faire Intelligy là dessus donc on va basculer en mode démo on a défini ici un simple code complètement procédural certains refactorings ne sont pas forcément liés à l'objet on va commencer par en voir certains qui ne sont pas liés à l'objet et qui marchent quels que soient les paradigmes et puis après on en verra un qui est plus lié à l'objet et qui joue sur la notion d'héritage donc ici on a une classe main qui contient une méthode exécutable et qu'est-ce qu'elle fait on prend une liste dans laquelle il n'y a rien on prend un début et une fin et puis pour i qui va du début à la fin et qui avance par deux on ajoute à la liste ensuite on fait la somme et puis on affiche donc la moyenne de ce qu'on a récupéré puis on va faire ça pour les entiers de 0 à 100 donc les 50 premiers nombres pairs et puis on va faire ça pour les entiers de 100 à 200 donc les 50 nombres pairs suivants bon là on se rend compte que outre le fait que c'est procédural et que c'était du coup pas la peine de le faire en java on a pas mal de duplications on a cette boucle qui est représentée là on a ces notions start et end qui sont utilisées à plusieurs endroits on a le calcul de la somme qui pareil est représentée à plusieurs endroits donc c'est pas forcément génial je vais m'attaquer au problème petit à petit en commençant par exemple par ce plus 2 ben en fait c'est mon pas d'avancement dans le calcul de mes nombres donc je vais dans un premier temps demander à IntelliJ de refactor ce truc là pour en faire une constante et cette constante on va l'appeler step donc automatiquement il m'a créé une variable qu'il appelle step et qui est là donc je vais pouvoir réutiliser ça plutôt qu'utiliser mon nombre magique je vais pouvoir mettre un step des deux côtés ensuite je me rends compte que ce calcul là ben je l'ai fait plusieurs fois donc je voudrais potentiellement extraire ça dans une méthode pour pouvoir réutiliser la méthode ici et ici parce que là le code est vraiment complètement dupliqué donc je vais récupérer ça et puis j'ai demandé à IntelliJ de refactor pour en extraire une méthode il me dit tiens c'est une méthode je vais te la faire priver donne moi son nom alors son nom ça va être par exemple le build data ça prend paramètre une liste et puis un début et un fin oui effectivement ça travaille sur une liste ça prend un début et un fin et donc ça va fabriquer une méthode dont la signature est build data et puis ça prend paramètre la liste de données qu'on va vouloir modifier par effet de bord start et end et il dit ah je trouve un autre endroit où tu utilises exactement le même code est-ce que tu veux que je remplace bah oui écoute tu peux remplacer donc là on a obtenu cette méthode build data qui va nous permettre donc de modifier cette liste alors on aurait pu retourner la liste plutôt que la modifier mais bon ça c'est de toute façon le code est tellement dégueulasse sans l'état que ça ne change pas grand chose ensuite ce qu'on va faire c'est s'intéresser par exemple à la somme alors la somme je peux prendre ça et puis pareil dire comme ça je l'utilise à plusieurs endroits est-ce que tu pourrais pas m'en faire une méthode donc on va appeler ce truc là et puis on va appeler ça 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 prend une liste et ça renvoie un entier c'est effectivement ce que je veux faire voilà le calcul là il s'est pas rendu compte automatiquement que c'était utilisé ailleurs parce que le code est trop petit pour qu'il arrive à faire vraiment ses analyses c'est vraiment caricatural mais je vais pouvoir utiliser ça ailleurs en prenant pareil sum de data puis en fait ce process là de build data sum data et puis system.op en println de data ce que je me rends compte c'est que c'est quand même assez répétitif ça arrive à plusieurs endroits donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'initialisation de la liste puis je vais la mettre là parce que c'est ça qui est ça c'est fixe alors que le start et le end sont variables puis je vais prendre tout ce truc là et puis je vais demander pareil écoute fais-moi une méthode qu'on va appeler process et cette méthode qu'est-ce qu'elle propose alors il y a des annotations qui ne sont pas forcément très intéressantes mais elle prend un début et un fin elle construit la liste elle build data elle somme et puis elle affiche donc on a somme et puis on a build data qui ont été fabriqués automatiquement fait que maintenant je peux utiliser pour faire mon 100 et 200 je peux supprimer tout ça et puis faire un nouveau truc qui est process de 100 200 puis je peux aussi faire un process de 0 puis 100 et ça nous donne notre code qui attention n'est toujours pas du code objet ça serait une très mauvaise représentation du problème d'un point de vue objet mais d'un point de vue refactoring c'est tout à fait légitime j'ai extrait mon nom magique sous la forme d'une constante et puis j'ai regroupé factorisé les méthodes qui étaient les mêmes en tout cas avec de la duplication dans ce process qui utilise le calcul d'une somme et la fabrication d'un dataset et là si j'avais un ensemble de tests à disposition je pourrais vérifier que ça fait bien exactement ce que ça faisait avant parce que fonctionnellement je n'ai touché à rien donc je pourrais comiter cette version là elle n'apporte rien fonctionnellement mais elle est structurellement plus propre parce que là j'ai décomposé mes différentes étapes de calcul en fonction on va regarder maintenant quelque chose qui là est plus orienté objet donc on va s'intéresser à deux classes j'ai une classe parent et puis une classe enfant cette classe parent pardon elle définit une méthode qui s'appelle a method et qui dit do something donc c'est une classe normale puis j'ai cette classe enfant qui est bien une spécialisation de parent et qui définit une méthode à elle donc ça c'est propre et puis une méthode qu'on voudrait potentiellement partager avec d'autres méthodes donc cette méthode partagée si je veux potentiellement qu'une autre classe la récupère je vais pouvoir commencer par créer une autre classe qu'on va appeler children2 puis cette classe children2 je vais lui dire qu'elle extends parent donc maintenant elle a à disposition tout ce qui était là mais si j'ai envie de remonter cette méthode partagée pour que children2 l'ait aussi et bien il va me suffire de l'apprendre et de dire à un intelligent et bien écoute ce truc là tu vas le pool donc le tirer dans la classe du dessus et puis il me dit ok je peux tirer dans une classe qui s'appelle parent il aurait pu tirer dans d'autres classes si on avait une hiérarchité héritage plus haute que juste un il dit qu'est-ce que tu veux tirer je veux tirer a shared method mais j'aurais pu tirer autre chose j'aurais pu potentiellement les rendre abstraites on aurait pu faire d'autres choses à ce moment là et puis on va pouvoir refactor et le refactoring automatiquement va nous donner et bien ça disparaît de la classe children et si je vais dans la classe parent maintenant j'ai cette méthode qui a automatiquement été déplacée à cet endroit là fait que children2 maintenant il peut l'utiliser et puis children2 ça ne me plaît pas trop comme nom donc ce que je vais pouvoir faire par exemple c'est refactor ce truc là et le renommer je vais l'appeler par exemple another children et donc cet autre enfant là ce qui est intéressant d'utiliser du refactoring pour faire ça c'est que j'ai refactoré la classe donc j'ai renommé la classe mais j'ai aussi renommé le fichier parce qu'en Java il doit y avoir une bijection entre le nom du fichier et puis le nom de la classe donc ça pareil c'est pris en compte automatiquement par le système ceci était la dernière vidéo du chapitre 4 et plus globalement la dernière vidéo du contenu de matière théorique qui vient pour le cours IMF 51-53 merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et puis bonne continuation pour la suite